Salutations à Ronan Chabot, Richard une petite question, vous la reconnaissez ? Et oui c'est bien, une Peugeot, le modèle de l'an dernier, l'ancien châssis de Cyril Després qui a terminé notamment en deuxième position du côté de la Chine cet été et je suis avec Romain Dumas, son nouveau propriétaire et pilote. Romain, 47 degrés sur la piste aujourd'hui, quand on est né du côté d'Alès, ça ne doit pas faire peur. Oui ça ne fait pas peur mais c'était déjà une dure journée, le vin, le sable, le sable était très très mou, c'était une spéciale délicate, néanmoins j'ai été surpris qu'ils arrêtent mais bon vu ma spéciale j'étais pas mécontent qu'ils arrêtent, il faisait chaud, ça c'est sûr l'année dernière, la deuxième journée, il faisait encore plus chaud mais bon on sait que demain ça va être encore pire donc on s'est un petit peu reposé on répare déjà les voitures parce qu'aujourd'hui elles ont beaucoup beaucoup souffert le moteur était en température toujours au plus de 115 degrés les carrosseries ont connu beaucoup de rencontres avec des arbres donc on a beaucoup de travail cet après-midi. 14e du jour, belle performance et vous voilà 17e du classement général aux portes du top 15 Oui bon on suit notre tableau de marche qui est de toute manière de rouler, de faire notre propre course c'est sûr que sans avoir d'expérience je pense que c'est difficile d'espérer mieux jusqu'à là on continue à rouler, on essaie de ne pas faire d'erreur, aujourd'hui je ne l'ai pas fait hier malheureusement j'ai perdu un peu de temps car je me suis ensablé mais bon, difficilement à mon avis fermé aujourd'hui je suis complètement satisfait on pourrait dire le premier des privés ou le premier des autres maintenant il faut qu'on roule, il faut qu'on continue comme ça, c'est encore très long mes gars font un travail formidable, je leur donne pas mal de travail mais j'essaye en tout cas de préserver la machine au plus possible Romain, on sait que vous êtes pilote officiel Porsche en championnat du monde d'endurance on sait que du côté de l'Allemagne, on suit attentivement vos exploits ici en Argentine mais la priorité en 2016, ça reste les 24 heures du monde Oui ça c'est sûr, ici c'est une détente, même si c'est une détente difficile parce que sincèrement, moi je n'avais pas roulé depuis l'année dernière hier quand j'ai vu les premières dunes et demain il va y en avoir des énormes je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ici, la dernière fois que j'ai vu le sable c'était cet été à la plage, donc c'est sûr que comparé à on pourrait dire le top 20 du rallye ils en font tous toute l'année, ou en tout cas ils s'entraînent beaucoup toute l'année donc moi je suis un petit peu au milieu là, à essayer de survivre, c'est un peu ça j'ai la chance d'avoir un très bon copilote mais en tout cas je peux vous assurer qu'au 31 janvier ça sera fini pour le rallye raid et on mettra cap sur l'endurance Porsche a regagné à les 24 heures l'an dernier en revanche du côté de Peugeot, du moins à titre officiel on attend une victoire sur le Dakar depuis maintenant 26 ans